Québécois, pardon. Bonjour tout le monde. Il y en a qui s'en vont ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas fini. Restez avec nous. Ça va tout le monde ? Vous êtes là ? Merveilleuse présence de Dieu, n'est-ce pas ? La Bible dit que Dieu réside au milieu des louanges de son peuple. On a pu le constater. Moi j'aime sa présence, j'aime quand ça part comme ça, j'aime quand il nous surprend et que qu'on soit pas trop carré comme ça dans nos petites boîtes et qu'il nous laisse aller à l'adorer et puis quand on l'adore, il se manifeste et il a des messages pour nous qui, moi en tout cas me touche, je sais pas pour vous mais moi ça me touche, donc voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ou des nouvelles personnes ce matin ? Bonjour, bonjour. Ah il y a Bérénice, Noémie, Martin, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Vous venez, pourquoi, 3-4 fois dans l'année ? A chaque fois c'est une joie. Non mais c'est chouette, vous êtes pas d'ici donc vous avez des excuses. Non mais vous êtes ici chez vous, vous le savez quoi. Vous étiez même ici avant moi, donc il y a des années. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des nouvelles personnes, non ? Oh, il y a le retour de... des Israéliens là. Ça va ? On peut y aller en Israël, il n'y a pas la guerre, c'est bon ? Ok. À ce propos, priez pour la paix de Jérusalem. C'était pas prévu mais c'est la Bible qui le dit. Prions pour la paix de Jérusalem. Vous savez quoi ? L'ennemi n'aura pas Jérusalem. Il croit à l'avoir. Il croit à nous intimider. Mais Dieu a la main sur Jérusalem. Bref, c'est une parenthèse, c'est pas prévu. Ça va, ça s'est bien passé ? Cool, merci. Merci pour les photos. C'est chouette, ça donne envie. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Merci à ceux qui ont fait le ménage cette semaine. Merci à ceux qui se sont dévoués à ranger en bas, la salle des enfants, les jouets, tout ce qui traînait, tout ça, c'est sympa. Il y a eu du monde cette semaine ici, de passage, c'était chouette. On appelle ça une église à vivre, un lieu de vie. Ben ouais, c'était vivant cette semaine, c'était chouette. Donc voilà, merci à vous. Et puis, on va commencer ? Ça va docteur ? Tranquille ? Ok. J'ai enlevé ça, ça chauffe un peu là. Avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose. Ce que je vais vous partager ce matin va peut-être vous chagriner, pour certains. Aïe, 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 ça commence bien, Jérôme. Désolé. Non, même pas, désolé. Ça peut vous chagriner, mais c'est dans le bon sens du terme. Juste un petit peu, vous êtes d'accord ? Juste un petit peu. Moi, j'ai besoin de ça. Ça m'a travaillé un petit peu en relisant cette semaine la Bible, en priant, et sur ma condition de vie, sur ma situation, sur ce que je fais, sur ce que je fais pas, sur mes comportements. Et voilà, quand je dis chagriner, c'est pas dans le sens négatif du terme. C'est, je vais pas dire du mal de vous, n'inquiétez pas. Je vais pas dire du mal de moi, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, j'ai envie de dire du bien de vous. J'ai envie de dire du bien de vous parce que je vous aime, voilà, ça c'est dit. Et j'espère que vous m'aimerez encore après ce message, honnêtement. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas de raison. Et puis si vous m'aimerez pas après, tant pis, Dieu m'aime. C'est pas orgueilleux, c'est Dieu m'aime, c'est biblique. Voilà, exactement, c'est une vérité. D'ailleurs, je vais vous dire ceci-là dans l'amour, pas dans le jugement. Et je vais vous dire ça dans la vérité. Parce qu'on aime la vérité. J'aime la vérité parce que la vérité est dans la parole de Dieu et que Jésus dit qu'il est la vérité. Et la vérité nous affranchit, exactement. La vérité libère. Et tout ce que je vais vous dire ce matin, je suis pas désolé. Je m'excuse pas d'avance. Parce que c'est la vérité de la parole de Dieu. J'ai un ami à la réunion qui me disait toujours, on ne t'excuse jamais de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pas ma vérité, c'est pas la vérité, c'est pas ce que j'en pense, c'est pas votre vérité. C'est pas ce que vous en pensez. C'est la vérité de la parole de Dieu et ce que Dieu pense. C'est ça le plus important. On peut tous avoir des manières de penser différentes, on peut avoir des passions différentes, on peut avoir des goûts différents, des manières de s'habiller différentes. Il y a des gens qui n'ont pas de goût, qui mettent des pull roses, c'est pas grave. On peut tous avoir ça, il n'y a pas de soucis. C'est pour détendre un petit peu. C'est pas grave. On n'est pas obligé de s'entendre sur tout, c'est pas un problème. Mais s'il y a une chose sur laquelle on doit s'entendre, nous, chrétiens, c'est la parole de Dieu et la vérité de la parole de Dieu, pour laquelle on doit être en accord. Et si on est en désaccord, eh bien, on remet ça à Dieu. J'ai souvent été au milieu et j'ai souvent été victime et agresseur, entre guillemets, source de conflits concernant la parole de Dieu, concernant la vérité que je crois avoir et que l'autre n'a pas, et je m'en excuse. Là, je m'en excuse, vraiment, cette fois. Parce que j'ai envie de me remettre en question. Et j'ai envie de me dire que, qu'est-ce qui compte finalement ? C'est ce que je pense ? C'est ce que tu penses ? C'est ce que vous pensez ? Ou c'est ce que Dieu pense ? J'ai envie de dire, c'est ce que Dieu pense. C'est le plus important. Et c'est pas mon interprétation qui compte. Parce que souvent, on se fait des interprétations de la parole de Dieu. C'est pas ce qui m'arrange. C'est pas une partie de la parole de Dieu et pas l'autre partie. C'est pas à moitié. C'est pas ce que j'aime et puis le reste aux oubliettes. C'est la parole de Dieu dans son intégralité. Parce que la parole de Dieu dans son intégralité, elle est parfaite. Et elle est vérité. Même le verset qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » C'est une vérité de la parole biblique. N'est-ce pas ? Mais la suite dit quoi ? « Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. » Je me suis dit, les femmes, elles vont huer et tout. Non, vous connaissez la parole de Dieu, c'est bien. Vous acceptez cette vérité. Qu'on soit d'accord ou pas. C'est la vérité. Pour connaître la vérité de la parole de Dieu, il y a une première démarche à faire, vous savez. C'est d'accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. C'est important. Parce que Jésus est la vérité. Sans Jésus, on ne peut pas connaître la vérité de la parole de Dieu. Il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il ne dit pas qu'il est une des vérités existantes. Il dit qu'il est la vérité. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas d'autre de vérité. Le reste, c'est du mensonge. Les mensonges du diable qui se déguisent en religion, en ce que vous voulez d'autre. La vérité de la parole de Dieu, c'est Jésus qui l'a apportée, qui nous l'a donnée, qui nous l'a confiée afin de la propager. Elle est immuable, elle ne change pas. Ça, c'est la vérité. Après, il y a des réalités. Les réalités, c'est l'islam. Les réalités, c'est le bouddhisme. Les réalités, c'est l'athéisme et tout ce que vous voulez. Mais la réalité ne compte pas pour moi. Il y a la réalité, il y a les télé-réalités, il y a tout ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas la vérité. La réalité, elle est illusoire, elle est éphémère. La parole de Dieu, elle est éternelle. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité peut me déstabiliser. Elle peut venir me déstabiliser dans mon quotidien. La vérité, elle va me consolider, me fortifier. La réalité, c'est que je n'ai pas de femme. Ça, c'est la réalité. La vérité, la parole de Dieu dit que... Il n'y a pas que toi, bienvenue. Ce n'est pas grave, je veux dire une vérité. La vérité, c'est que la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire ou je vais lui donner une aide semblable à lui. Ça, c'est la vérité. La réalité, c'est que Guylaine était malade. La vérité, c'est que la parole de Dieu dit, je suis l'éternel qui te guérit. Amen. Et c'est valable aussi pour toi, Dominique, ma sœur. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que j'en pense, ce n'est pas ce que je vois. Ce n'est même pas ce que je vis. Sans vouloir minimiser ce qu'on vit. Il faut proclamer la vérité. D'ailleurs, Jésus, quand il parlait aux disciples, qu'est-ce qu'il disait ? En vérité, en vérité, je vous le dis. Souvent, il disait ça. Il disait la vérité et il était la vérité. Il est toujours la vérité. Et la Bible dit aussi ce passage que vous connaissez. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu au commencement. Ça veut dire quoi ? Que la parole, que la vérité, que Jésus et Dieu sont indissociables. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre. On ne peut pas prendre Jésus et pas sa vérité. Peu importe ce que je vis, peu importe d'où je viens, peu importe ce que j'ai fait et ce que je continue de faire. Ça reste la vérité. Peu importe tout ça, vous savez, Dieu ne changera pas sa parole pour s'adapter à ma vie. Il y a de l'écho quand même, non ? Dieu ne changera pas sa parole pour s'adapter à ma situation. Nous devons amener nos vies, nos situations à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Ça fait toute la différence. Les solutions à nos problèmes ne se trouvent pas en dehors de la parole de Dieu et de la vérité de celle-ci que l'on applique comment ? Par la foi. Uniquement par la foi. Notre foi en Dieu, de la théorie à la pratique, il y a un seul élément. La foi. Si je place ma foi en sa parole, enfin si je ne place pas ma foi en sa parole plutôt, je place ma foi en quoi ? En ce que je vis ? En ce que je vois ? En ma réalité ? Mon quotidien ? Ça ne veut pas dire que ce que je vis et ce que je vois n'est pas difficile à vivre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si je place ma situation et ma foi en sa parole et ses promesses, ce que je vis et ce que je vois, va créer en moi une espérance inébranlable, incomparable. Incomparable à tout ce que le monde pourrait me promettre ou pourrait me donner. Si je place ma situation, ma foi en la parole de Dieu, ses promesses, rien n'est comparable à ça. Et je suis certain, certain, certain de chez certains d'avoir la victoire dans cette situation. Parce que c'est la promesse de la parole de Dieu. Rien n'est comparable à Dieu et à sa parole, en qui j'ai placé ma foi, mais aussi ma confiance. Dieu dit, à qui voudriez-vous me comparer ? Qui serait mon égal ? On va le lire. Esaïe. Oh là là, il y a le déco, j'ai l'impression d'être... Ouais, Esaïe 40. À partir du verset 25. Dieu dit, à qui voudriez-vous me comparer ? Qui serait mon égal ? Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé ces astres. Celui qui fait marcher leur armée en bon ordre. Qui les convoque tous, les nommant par leur nom ? Et grâce à sa grande puissance, à sa surforce, pas un ne fait défaut. Pas un des astres ne fait défaut. Pourquoi donc parlerais-tu ainsi ? Et pourquoi dirais-tu au Israël, mon sort échappe à l'éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit ? Ne le sais-tu donc pas ? Et n'as-tu pas appris que l'éternel est Dieu de toute éternité ? C'est lui qui a créé les confins de la terre, il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui il lasse et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes guerrières tombent. Mais ceux qui comptent sur l'éternel, ils renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant, ils ne s'épuisent pas. Ça c'est la vérité de la parole de Dieu. Dans ma situation, dans votre situation. J'aime sa parole. Qui est comparable à notre Dieu qui a créé, comme il dit là, chaque étoile, par milliard, par milliard sûrement. Il les connaît toutes par son nom, par leur nom. Incroyable. La Bible dit qu'il les a placés comme ça, avec la main. Imaginez la main de Dieu. Sérieusement. Incomparable Dieu. Il ne s'épuise pas à Dieu, il s'écrit là, il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. Dans chacune de nos situations, de nos injustices, de nos faiblesses, de nos fatigues, il est là. Ce Dieu là, il veut donner de la force et augmenter la vigueur à celui qui est fatigué. C'est écrit là. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais le rappeler souvent ça. Que c'est là. La vérité de la parole de Dieu. Il veut qu'on prenne notre envol, qu'on aille de l'avant. Moi je veux le faire. C'est sa parole et sa parole est vraie. Non seulement elle est vraie, mais aussi elle est éternelle. Matthieu 24, 35 dit « Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront jamais. » Parce que la parole, on l'a vu, c'est Dieu, ne peut pas passer. Ni passer, ni disparaître, ni changer, ni se compromettre. On ne peut pas dealer, on ne peut pas faire quoi que ce soit avec ça. On ne peut pas négocier. Sa parole est la vérité. Et toute la vérité s'accomplira. Toute la vérité s'accomplira. Les promesses et les bénédictions. Mais dans le mot « toutes », j'inclus aussi ses jugements. Ses jugements aussi s'accompliront. On y reviendra plus tard. Somme 85, 11 dit « L'amour et la vérité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, la justice descendra des hauteurs célestes. » J'aime ce passage et j'ai envie de penser, et là c'est peut-être pas la vérité. Là je vous le dis, c'est moi qui pense comme ça. J'ai envie de penser que ce passage a été écrit quand il dit « La vérité germera du sein de la terre ». Moi je vois que Jésus est né sur terre. Il existait avant, dans le ciel, mais pas en tant que Jésus qu'on connaît homme. La vérité a été semée dans le cœur de Marie, dans le sein de Marie. Et ça a germé, ça a poussé. Jésus est né sur terre en tant que vérité. C'est écrit « La vérité germera du sein de la terre ». Et quoi ? La justice descendra des hauteurs célestes. La justice. C'est écrit dans la Bible que Jésus dans son ciel de gloire, il redescendra. Jugez les bons et les méchants. La Bible dit qu'il est décrit comme l'agneau immolé. Il est venu en tant qu'agneau doux, qui fait grâce. Il est venu pour ça, il est venu comme ça. Il est mort comme ça. Il est ressuscité. Amen. Mais qui reviendra comme un lion, le lion de la tribu de Judas et qui viendra juger la terre, le monde. Peut-être pas un hasard si on dit que le lion c'est le roi des animaux. Parce que la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Une comparaison un peu bête, mais il est le roi des rois. Il est le juste juge. Donc qui viendra un jour nous demander des comptes de ce qu'on en a fait. Mais aujourd'hui il fait encore grâce. N'est-ce pas ? Il fait encore grâce. Alors ça veut pas dire évidemment que je dois aller dans l'extrême grâce et faire ce que je veux de ma vie. Ça veut pas dire ça. Mais il s'agit pas non plus d'envoyer tout de suite le pêcheur au bûcher ou en enfer. Voilà une des premières vérités que j'aimerais partager ce matin avec vous. C'est sa grâce. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2,4 Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans cet ordre là. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça c'est sa grâce. Et après parviennent à la connaissance de la vérité. On est d'abord sauvés. Et après on a la connaissance de la vérité. Ça veut dire quoi ? Et que la grâce on ne la mérite pas. On n'a rien fait pour ça. C'est un cadeau que Dieu nous donne. On saisit, on saisit pas ce cadeau. On le prend, on le prend pas. C'est entre nous et Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Il nous l'a donnée. C'est pour nous. C'est acquis. Ça on le prend. C'est gratuit. Mais la connaissance de la vérité c'est nous, c'est notre démarche. On a un pas à faire vers lui. N'est-ce pas ? On doit prier. On doit louer. On doit l'adorer. On doit le remercier. On doit le chercher. On doit étudier la parole de Dieu. Et après, avoir eu peut-être des enseignements, on aura une révélation. Et la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité dans le sens connaître, dans le sens proche, dans le sens intime du terme, on ne peut pas l'avoir sans révélation. De qui est Dieu, de qui est Dieu, de qui est Jésus, de qui est le Saint-Esprit. En verset 5, là, que je viens de lire, il écrit, en effet, il est un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Un homme, Jésus-Christ, pas d'autre, hein. Et je vais le dire aujourd'hui, pas Bouddha, pas Mahomet, personne d'autre, que ça plaise ou non. Un homme, Jésus-Christ, c'est la vérité. Il faut une révélation de la personne de Jésus-Christ pour affirmer ceci. Comme Pierre, dans Matthieu 16, qu'est-ce qu'il dit quand Jésus lui demande qui il est ? Il dit, tu es le Messie, ou le Christ, ça dépend des versions, le Fils du Dieu vivant. Pierre a eu cette révélation et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Tu es heureux, Pierre, car c'est pas toi-même que tu as reçu ça. C'est pas toi-même qui as trouvé ça. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. C'est une révélation. Qui veut une révélation ce matin du Père Céleste ? Moi, je veux. Pour avoir une révélation du Père, nous faites connecter au Père. Logique. Être proche de lui. On vient de le lire. Pour être proche du Père, il n'y a qu'un seul médiateur, le Fils, Jésus-Christ. Jésus lui-même dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est prétentieux ? Non. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est une vraie révélation. Pas une supposition, pas une éventualité. On ne peut pas négocier, c'est pas une option. C'est une vérité. Une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, grâce à Jésus, grâce à sa intermédiaire, grâce à ce médiateur, on peut avoir une relation directe, cœur à cœur, tête à tête, si je peux dire, avec lui, avec Dieu. Une relation d'amour. Dieu est amour. Adeline l'a dit tout à l'heure dans la louange, qu'il est amour. Un amour inconditionnel. On va le lire. Dans 1 Jean. 1 Jean 4, 7. C'est où 1 Jean ? 1 Jean 4, 7, merci. Qu'est-ce qu'il dit ? Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Voilà ce que Dieu a fait. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Au verset 16, c'est écrit Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour, encore une fois. Dieu est amour. Au verset 9, on l'a lu. Dieu a démontré qu'il nous aime, qu'il nous a aimés, qu'il a envoyé son Fils. Comme le fameux verset Jean 3, 16 qu'on utilise tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez ? Romain 5, 8 nous dit Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 14, on va le lire. Je tombe en plein dessus. Jean 14, 21 à 24 Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père amoura celui qui m'aime. Moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Jules lui demanda, Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui n'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Waouh, moi je veux l'aimer. Mais question de relation d'amour entre Dieu et nous, entre Jésus et nous, si vous voulez. De mettre sa parole en pratique. Ce qui est une preuve pour Dieu de notre amour pour lui. C'est ce qu'il dit. Comme on dit, l'amour véritable se traduit toujours en actes. Pas qu'en paroles. Dans tous les domaines d'ailleurs. On l'a lu juste avant, quand on a dit que Dieu est amour, quiconque aime connaît Dieu et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. J'ai du boulot. Et je connais Dieu. Et je veux aimer davantage. En langage clair, ça veut dire quoi ? Lorsque nous n'aimons pas quelqu'un, nous ne connaissons pas Dieu. Qu'importe nos dons spirituels, nos révélations, hypras spirituelles que nous avons de Dieu. Même si on pense que Dieu nous parle tous les jours qu'on est prophète des nations, etc. Si on pense qu'on a les meilleurs dons, les meilleurs talents, les meilleures révélations. Si on n'a pas l'amour en nous, en réalité c'est qu'on n'a pas connu Dieu. Si on n'a pas l'amour en nous, c'est qu'on ne connaît pas le Dieu qu'on prétend servir et aimer. Parce que si nous l'avons vraiment connu, nous saurions que Dieu est amour et non d'abord justice, vengeance, puissance. Et il est tout ça également, il l'est. La Bible le dit, il est toutes ces choses-là. Mais si Dieu, le Dieu d'amour habite en nous, s'il habite en nous, en moi, en vous, on doit d'abord manifester, on doit être rempli d'abord de cet amour, avant d'être rempli des autres qualificatifs qu'elle vient de citer, de la vengeance, etc. Connaissez ce passage de Corinthien ? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Encore une vérité de la parole de Dieu, non ? La vérité indissociable de l'amour. Et parfois, dans certains textes, le mot « vérité » est remplacé par « fidélité », selon les traductions. Vous savez, l'amour a ses exigences sur lesquelles il ne transige pas. Il veut l'exclusivité, il est jaloux. La fidélité est indissociable de l'amour. En couple, en amitié, entre Dieu et nous, ce que vous voulez. La fidélité, la vérité nous consolidera toujours, solidifiera toujours la relation. Et à ce moment-là, l'amour devient fort. C'est le cantique 8-6 qui dit « l'amour est fort comme la mort ». L'amour est fort comme la mort. Qui peut résister à la mort ? Qui peut résister à la mort ici ? Personne. Il y a Jésus qui a résisté à la mort. Il est ressuscité. L'amour est fort comme la mort. Sa passion est indomptable comme le séjour des défunts. Indomptable. Il y a une autre version qui dit « implacable ». Et j'ai vu aussi « inflexible » selon les versions. Le mot « inflexible » j'ai cherché, ça veut dire « qui ne plie pas », qui ne se courbe pas, qui ne se laisse pas ébranler, qui ne diminue jamais ni en intensité, ni en effort. Waouh ! Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Cet amour inflexible que l'on peut changer, qu'on ne peut pas changer. Qu'on ne peut même pas persuader par quelconque argument de ce qui pourrait nous arriver dans nos vies. Il est implacable ou acharné, ce qui signifie résolument qu'il a un but déterminé. Voilà la merveilleuse description de l'amour de Dieu. L'amour de notre Dieu est absolument implacable. Rien ne peut empêcher ou diminuer l'amour que Dieu poursuit envers les pécheurs et les chrétiens que nous sommes. Le rat David l'a exprimé de cette façon. « Tu es derrière moi, tu es devant moi, tu m'entoures, tu mets ta main sur moi. Où irais-je ? Loin de ton esprit. Où furais-je loin de ta face ? » Voilà ce que le roi David dit. « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y es. Tu es là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta main me saisira. » Merveilleux psaume. C'est dans le psaume 139, je crois. Où David parle du magnifique et fidèle amour de Dieu par son omniprésence. Il est partout. David parle peut-être, et ça, ce n'est pas la vérité, encore une fois. C'est peut-être une supposition. Quand il parle des hauteurs, il parle peut-être des joies dans sa vie, quand tout va bien, quand il est béni, etc. Il dit « Dieu est là ». C'est clair. Et à d'autres moments, il dit « Je me sens au fond, au séjour des morts, je suis accablé, tout le malheur du monde est sur moi. » Mais peu importe où je me trouve, il l'explique, peu importe où il se trouve, « Seigneur, peu importe ma condition misérable, tu es là. » Sa présence est là. Dans chacune des situations. Je ne peux pas échapper à son implacable amour. Je ne peux pas échapper à ça. Et je ne veux pas, honnêtement. Je ne peux pas le chasser loin de moi. Dieu ne tient jamais compte de mes arguments et de mon incapacité. Il tient compte de sa parole. Uniquement de sa parole. Et de ses promesses. Ils sont dans sa parole. Ah Dieu, il est fidèle, il est présent. Il a agi et il veut agir encore. Chacune de nos vies. Même si je suis désobéissant, des fois. Même si je pêche, des fois. Contre la vérité de sa parole. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle. Même si je suis infidèle, la Bible dit que lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Même quand je prends sa grâce pour un acquis, il ne s'arrête jamais de m'aimer. Son amour pour nous est acharné. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on y va à fond. Jésus est amoureux de nous. Vous savez ça ? Il est amoureux de chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit qu'on est son épouse. Son amour pour nous ne change pas. Je crois que c'est Adeline qui l'a dit encore dans la louange tout à l'heure. Son amour ne change pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est amour déjà. Dieu est amour. Et on vient de le voir. Il est amour. On ne peut pas. Et parce qu'il ne change pas. C'est tout. La Bible dit que Dieu ne change pas. C'est Hébreu 13, 8 qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne peux rien faire contre ça. C'est une vérité de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il demeure fidèle. Je viens de le dire. Il ne pourra pas se renier. Il demeure fidèle. Il ne change pas. Malachi 3, 6 dit « Moi, je suis l'éternel et je n'ai pas changé. » Comme la chanson « Je n'ai pas changé. » Vous savez, vous avez amené un peu de dégolade parce que je vous ai entendu, non ? Ça va ? Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Jacques 1, 17, pardon, nous parle du Père qui est toute lumière. Il est toute la lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre due à une variation. Il ne change pas. Non seulement Dieu ne change pas mais aussi sa parole ne change pas. Ses desseins, sa volonté ne changent pas. Aucune variation, c'est écrit. Il nous faut... Comment dire ça ? Il nous faut que cette vérité biblique-là puisse être ancrée-là. On doit saisir de ça, être ancré profondément dans nos cœurs. Comme la chanson qu'on chante, c'est quoi le chant de l'ouange ? Une ancre inébranlable ? J'aime ce chant, il est beau ce chant. Alors, je crois que c'est ce chant qui dit que ses promesses sont parfaites, sa parole est certaine ou l'inverse. Parfaite ne change pas. Certaine ne change pas. Aucune variation. Si on se saisit de ça, si on s'attache à cette ancre-là, c'est ce qui rendra notre vie inébranlable. Qu'on y croit ou pas, qu'on le voit ou pas, qu'on le vive ou pas, la vérité de la parole de Dieu reste la vérité. Elle est immuable. Alors, on a vu sa grâce, on a vu son amour. C'est bon de voir ces choses-là. On a vu que Dieu ne change pas. Par contre, si Dieu ne change pas, il a une volonté également. Il a un plan parfait à accomplir. Et vous savez quoi ? Avec ou sans nous, il le fera. Moi, je ne veux pas que ce soit sans moi. Je ne veux pas que ce soit sans vous. Ce plan, c'est comme une continuité de l'histoire de l'humanité qui s'accomplit. On dit dans le Notre Père que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on dit. Son règne et sa volonté se font au fil des années. Il a dévoilé son règne, il a proposé son règne, sa grâce à chacun d'entre nous. Et il va l'établir. Et il va l'établir selon sa volonté, par le jugement pour chacun d'entre nous. Voilà comment il va établir le royaume de Dieu. Alors on a parlé de sa grâce, ça vend le jugement, c'est mieux, non ? Qui préfère la grâce au jugement ? Moi. Mais Dieu va nous juger. On ne peut pas échapper à cette vérité. Qui pense que Dieu est méchant ? Est-ce qu'il y en a qui pensent que Dieu est méchant ? Ah, ça va. La Bible dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Il est parlé de la colère de Dieu, c'est vrai. Il est parlé de la colère de Dieu. Mais la Bible dit aussi qu'il ne s'en souviendra pas. Que sa colère passera. Par contre, sa bonté se renouvelle chaque matin. Qu'elle ne s'épuise pas. Il dit que sa bonté dure pour toujours auquel dure à jamais. Ça, c'est la Bible qui dit ça. C'est la vérité. Dieu n'est pas méchant, Dieu est juste. C'est très différent. Sa justice s'appliquera pour les bons comme pour les méchants. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Ensuite, vient le jugement. J'aime bien ce « ensuite ». Ça, c'était Hébreu 9, 27, au cas où. Vous avez remarqué ? Ensuite, vient le jugement. Pas avant. Pas avant la mort. Après la mort. Ça, c'est une chance, une grâce qu'on a. Parce que Dieu exprime toujours sa grâce tant que l'on est en vie. Moi, j'ai envie de croire et j'aime croire. Et on a partagé hier avec une sœur ici que son mari, avant de mourir, il a donné sa vie au Seigneur. J'ai envie de croire ça. Que Dieu est le Dieu des dernières minutes également, qui sauve même à la dernière minute. Toujours la grâce avant la mort. Toujours. On a vu la preuve du bandit sur la croix comme ça, qui est sauvé avant de mourir. Pourquoi ce bandit a été sauvé ? Pourquoi ? Parce que, d'une, il a reconnu que Jésus était Seigneur. Parce qu'il a dit « Seigneur, souviens-toi de moi dans ton paradis ». Donc, il a confessé le nom, le mot « Seigneur ». Et aussi, pourquoi ? Parce qu'il a reconnu ses fautes. Parce que quand l'autre bandit était en train de se moquer et un qui disait n'importe quoi, lui, il a reconnu ses fautes. Il a dit « Il ne mérite pas ». Nous, on mérite ça, mais pas lui. C'est pas écrit comme ça, mais vous connaissez l'histoire. Donc, de confesser Jésus comme Seigneur et de reconnaître ses fautes, c'est important. L'un ne va pas sans l'autre. 1 Jean 1,8 nous dit « Si nous prétendons être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Et la suite, 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, alors Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut une confession. Et mieux encore, après la confession, il faut une repentance. Et moi, je parlais de moi humblement, je vous le dis, je suis actuellement dans cette démarche, je l'ai dit à certains de mes proches. Je suis dans cette démarche-là depuis un certain temps. J'ai confessé certains péchés, des péchés pas beaux. J'ai confessé certaines tentations à des amis proches, au pasteur Luc, entre autres. Vous savez, la Bible dit que les ténèbres fuient devant la lumière. Quand on apporte nos ténèbres, tout ce qui est en nous, tout ce qui est mauvais en nous, toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, quand on les met à la lumière, c'est-à-dire quand on les met au jour, quand on les avoue, quand on les confesse, les ténèbres fuient parce que la lumière, c'est Jésus et les ténèbres ne peuvent pas résister à Jésus. Les ténèbres ne peuvent pas résister à Jésus. Mon péché ne peut pas résister à Jésus. Donc moi, je veux le mettre en avant, je ne vais pas le dire à tout le monde, mais faites-le. Trouvez des gens de confiance, proches, confiez vos péchés, confessez vos péchés, confessez même vos tentations pour ne pas tomber dans le péché, justement. Mettez ça à la lumière et les ténèbres fuiront loin de vous. Et j'ai encore du travail, croyez-moi. Si je le fais, c'est dans ce but-là, que les ténèbres fuient, puissent fuir de ma vie et qu'ainsi je puisse plaire à Dieu. Non pas aux hommes, non pas à vous, je suis désolé, mais à Dieu, à Dieu seul. Si vous faites ça, faites-le pour Dieu seul, pas pour moi. Donc ma confession, elle serait inutile, j'ai dit, si je ne me repends pas. Se repentir, c'est changer de direction, changer de façon de vivre, simplement changer d'attitude. Il y a un passage de l'Évangile qui dit qu'il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de péché. C'est inévitable qu'il y ait des occasions de péché. La Bible dit aussi que le péché frappe à ta porte ou est devant ta porte ou derrière ta porte. Son désir se porte vers toi, la Bible dit. Mais toi, domine sur lui ou maîtrise-le. C'est que c'est possible, non ? Vous croyez que c'est possible ? Est-ce que c'est possible de ne plus pécher ? Parce qu'il y a des gens qui disent que on n'est pas parfait, qu'on pêchera toute notre vie et qu'un jour au ciel, on ne pêchera plus. Moi, je suis partagé. Est-ce qu'il est possible de ne plus pécher ? Si on venait de l'histoire de Jésus avec la femme adultère, quand ils vont la lapider, etc., tout ça, puis qu'au final, elle n'est pas lapidée, qu'est-ce que Jésus lui dit ? « Va et ne pêche plus. » Il ne dit pas « Va et pêche moins qu'avant. » Il ne dit pas « Va et si tu peux, ne pêche pas. » Il dit « Va et ne pêche plus. » Ça m'interpelle. Si Dieu dit ça, si Jésus dit ça, « Va et ne pêche plus. » Jésus est la vérité et Jésus dit toujours la vérité. C'est que c'est possible. Je ne sais pas comment encore, mais c'est possible. C'est écrit également dans 1 Jean 3, 9. « Celui qui est né de Dieu et qui a reçu son esprit, ne s'adonne pas au péché. » Car la parole et la vie qui viennent de Dieu ont été implantées en lui et demeurent en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Aïe, aïe, aïe. « Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu. » C'est la suite du verset. Je vous rassure, je n'y arrive pas encore. Ok ? Et j'accuse personne. Mais je dois y penser. Je dois vraiment y penser. Mais pas juste y penser. Je dois être vigilant. Parce que je veux plaire à Dieu, comme on l'a dit juste avant. Alors oui, je suis sauvé, mais est-ce que je plais à Dieu ? Je ne sais pas. On doit tous y penser. Moi, je veux vous amener à penser ça. Ce n'est pas un ordre. C'est la parole de Dieu. Il nous dit qu'on ne doit normalement plus pécher. Je veux y travailler. Et comme je vous ai dit, j'ai encore du boulot. c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Parce que Jésus dit, va et ne pêche plus. Alors oui, vous pourriez me dire que oui, mais Dieu m'aime. Et si je pêche, tout ça, il y a la grâce. C'est vrai. Et heureusement d'ailleurs, sinon on serait déjà foudroyé. Honnêtement. Et il me pardonne. Et c'est vrai, c'est une vérité de la parole de Dieu. Mais si j'aime Dieu, je fais en sorte d'obéir à toutes les vérités de sa parole. Toutes les vérités de sa parole. Même celles qui disent qu'on ne doit plus pécher. Impossible ? Non. Juste biblique. Impossible n'est pas biblique. Alors je ne veux pas pointer du doigt à qui que ce soit. Honnêtement. Je ne veux pas parler ou accentuer sur un péché plus qu'un autre. J'ai ma part de péché à moi. J'ai la mienne. Honnêtement. Et je suis sur la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Heureusement. Mais je ne veux pas profiter de cette grâce pour m'en excuser et pour continuer, pour multiplier mes péchés. Au contraire, je veux me saisir de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Et que cette miséricorde-là, je prie qu'elle m'amène à une démarche de repentance pour ne pas être sous une condamnation ou un jugement qui va venir qui serait juste de la part de Dieu. Tout ça pourquoi ? Afin d'hériter du royaume de Dieu. Je me dois d'être vigilant. Vous savez, l'obéissance précède la bénédiction. Pas l'inverse. L'obéissance d'abord. Dans le monde, on peut être béni, oui. Même sans obéir. On peut être béni sans appartenir à Dieu. On peut être béni dans le monde. Il y a plein de gens qui sont bénis dans le monde. Plein de gens. J'en connais plein. Ils ne sont pas forcément dans l'obéissance. La Bible appelle ça les richesses injustes. Mais nous, nous avons été rachetés de ce qui est injuste. Nous avons été rachetés de l'injustice. La Bible a été justifiés de ce monde et du péché qui réunit dans ce monde. Alors, je ne veux pas savoir quel est votre péché. Ça ne me regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais bon, sauf si vous voulez vous confesser. Moi, je me suis confessé à certains donc il n'y a pas de souci. Mais je veux plutôt regarder au mien aujourd'hui. Vraiment. Écoutez ce que dit un Corinthien 6,9. Alors, je ne prends personne du doigt, je le répète. Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà. J'y trouve peut-être ma part. Peut-être vous aussi, c'est entre nous et Dieu. Peut-être d'autres péchés qui ne sont pas cités là-dedans. Les menteurs, les violeurs, les trafiquants de drogue, les orgueilleux, etc. La liste est longue et pas le but aujourd'hui d'établir une liste comme ça. Le but, c'est d'être sous nos gardes, d'être comme ça, vigilant. Jésus nous demande d'être éveillé, d'être prêt pour son arrivée. Vous connaissez la parabole des dix vierges ? Vous connaissez ou pas ? On va la lire. Parce que même si on la connaît, moi je l'ai relu cette semaine, ça fait toujours du bien de relire. Pour nous éclairer justement, c'est qu'il y a de le dire là. La parabole des dix vierges. Matthieu 25. Matthieu 25. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. Donc là, c'est Jésus revient, et puis on va à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insensées, les cinq autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, il se fait attendre Jésus en ce moment, il y a des gens qui disent, je précie qu'ils reviennent, mais il se fait attendre, n'est-ce pas ? Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. On ne doit pas céder au sommeil, on doit être vigilant, être éveillé. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'en aurait jamais assez pour nous et pour vous, courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma à la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles lurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » « C'est pourquoi, » ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Oui, voilà. On doit être éveillé. Nous ne serions pas, comme il dit là, des insensés. Soyons avisés, soyons prêts. Soyons pas simplement justifiés. « Je suis juste devant Dieu, je suis sauvé. » Soyons aussi sanctifiés. Parce que ça, c'est le processus du salut, avant la glorification, là-haut. Car la Bible dit qu'il viendra chercher une épouse pure et sans tâche. N'est-ce pas ? Vous avez déjà entendu ça ? C'est dans l'Apocalypse. Des fois, on a peur de lire l'Apocalypse. Ça fait peur, l'Apocalypse. Non, il y a plein de vérités dans l'Apocalypse qui nous mettent en alerte. Il écrit aussi, « Moi, » Donc c'est Jésus qui parle, « Ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger sur mon trône que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors, ce n'est pas moi qui dis ce matin. C'est l'Esprit parce que c'est la parole de Dieu que je viens de lire. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui parle ce matin à nos oreilles, qu'on écoute ce qu'il a à nous dire. Ça, c'était dans l'Apocalypse 3, je crois. Ça va ? Je ne vous fais pas peur ? C'est bon ? Personne ne se sent accusé ? C'est important. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être le plus proche possible de la vérité, de la parole de Dieu pour être sauvé et pour lui plaire. Soyons prudents, les amis. Gardons-nous toujours de résister à la vérité biblique, d'endurcir nos cœurs, vous savez. Gardons-nous toujours d'esquiver la vérité biblique, de lui échapper. Vous savez, la vérité nous rattrapera toujours. C'est certain. Gardons-nous d'interpréter à notre avantage la vérité biblique. Gardons-nous également d'ignorer ou de négliger la vérité biblique. Si on fait tout ça, vous savez quoi ? Si on fait tout ça, on est encore plus vulnérable et plus fragile à l'attaque de Satan dans nos vies. parce qu'il va venir nous séduire, il va venir nous piéger, il va venir pour nous diviser entre nous, en vue de notre perdition ou de la perdition de l'Église de Christ. L'attaque du diable, elle peut venir de façon différente, avec des conséquences plus ou moins graves des fois. L'attaque, elle peut être une vague simplement sur ma vie, juste une vague sur ma vie qui pourrait me faire couler ou presque noyer comme ça, la main tendue et en train de boire la tasse, comme on dit. Au pire encore, l'attaque du diable, elle peut être un raz-de-marée, un tsunami sur l'Église ou sur une nation pour la détruire. Dans les deux cas, j'ai deux options. Soit me laisser baloter par les flots et la vague et le raz-de-marée et couler donc ou mourir. Soit j'ai le choix de me lever au-dessus des eaux. Et si je marche la tête hors de l'eau, grâce à la parole de Dieu, et mieux encore, si je marche sur les eaux comme Jésus faisait, qu'est-ce que je dois faire ? Je tends la main à mon frère, à ma sœur qui coule au lieu de l'achever et de l'aider à couler. Ce que Jésus a fait avec Pierre, malgré ses imperfections et ses péchés. Alors en théorie, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire à la fois tant qu'on ne le vit pas. J'en suis conscient. Donc j'aimerais ce matin dire pardon à ceux que j'ai pu enfoncer au lieu de relever. Peut-être à ceux, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a un parmi vous ou deux que j'ai pu peut-être appuyer sur la tête comme ça pour le tendre la main. alors je demande humblement et sincèrement pardon devant Dieu ce matin. Je demande pardon à ceux que j'ai pu offenser. Ça arrive. Mais vraiment, je ne veux pas être sous la condamnation du jugement de Dieu. Je veux être en paix avec mon frère, ma sœur et je connais les personnes à qui je parle aujourd'hui. Sincèrement. et je pense qu'ils se connaissent. Désolé pour les paroles blessantes, désolé pour les jugements, pour les critiques. Je demande pardon à l'Église pour ça aussi parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de parler d'une situation ou d'une autre et certains connaissent. Honnêtement, vous vous connaissez. OK ? Et vous êtes plusieurs à qui on a parfois alimenté des conversations pas dignes du royaume de Dieu et j'en suis responsable. Aujourd'hui, je prends ma responsabilité. Je ne vous accuse même pas vous. Même si on l'a alimenté ensemble, je l'ai fait et je n'aurais pas dû le faire. Pardon. La vérité, c'est que je ne suis pas meilleur que vous. Vous le savez, ça. Et que je pêche comme vous. Mais, il y a un mais. la Bible nous dit qui peut dire qu'il aime Dieu qui ne le voit pas s'il n'aime pas son frère qui le voit. La vérité, c'est que j'aime Dieu. Vous croyez ça ? Moi, j'aime Dieu. Et je vous aime aussi de tout mon cœur. Mais aussi avec toutes mes maladresses. Voilà. Et, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais, c'est vrai. Tâchons d'être, la Bible dit, des artisans de la paix, des artisans de paix. Moi, j'ai envie d'être en paix avec mes frères et soeurs. Et j'ai des petits accrochages des fois, comme tous. J'ai envie d'être en paix avec eux. Que j'ai tort, que j'ai raison. J'ai envie d'être en paix avec eux parce que c'est ce que la parole de Dieu me demande. de faire et d'être. Donc, voilà. C'est un message que je vous passe pour que vous puissiez, j'espère, même peut-être juste après, à la fin, déjà, commencer à être en paix avec vos frères et soeurs avec qui ça frotte des fois. Mais c'est bon de se frotter. On ne peut pas s'exclure. On ne peut pas être dehors et puis faire l'église tout seul à la maison. Souvent, j'entends des gens qui disent « L'église à la maison, c'est mieux. On va revenir aux églises de maison. L'église, tout ça, c'est du business. Et c'est une parenthèse, c'est pas écrit. Mais j'ai envie de le dire parce que, oui, l'église à la maison, c'est bien. Ça a commencé comme ça. Les actes des apôtres ont commencé avec les églises dans les maisons. Mais à Éphèse, ce n'était pas une maison, Éphèse. C'était grand. Je ne sais plus combien de milliers de personnes il y avait. C'était sûrement un bâtiment, un temple, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas fait de recherche pour ça. Mais c'est vrai. Et vous savez pourquoi ils ont commencé dans les maisons ? Parce qu'ils étaient persécutés. Parce qu'ils se cachaient. C'est la situation de nos frères et soeurs aujourd'hui dans le monde qui sont persécutés, ils se sont cachés dans leur cave, dans leur maison. Alors oui, les églises de maison, c'est bien, mais ce n'est pas une doctrine. Faites attention à ces discours qu'il y a actuellement, j'en entends, c'est pour ça que je le dis. Ils disent qu'on doit sortir des églises parce que les églises, ce n'est pas bien, les bâtiments, ce n'est pas bien. On doit retourner aux églises de maison. Moi, je suis pour les églises de maison, j'aime ça. Franchement, j'aimerais plus ça même, honnêtement, et je l'ai déjà dit, que les églises comme ça. Mais les deux sont bonnes. Les deux sont bonnes. Les églises de maison, elles sont nées sous la persécution parce que Jésus avait été crucifié et ressuscité et que les disciples, les apôtres et tous les gens qui l'ont suivi prêchaient la bonne nouvelle et c'était interdit pour eux et ils se faisaient massacrer. Donc ils se cachaient et ils priaient ensemble dans la communion fraternelle. Ils partageaient le pain ensemble dans la communion fraternelle. C'était une parenthèse mais c'est important. L'église est importante. Votre frère est important. Votre sœur est importante. Elle a autant de valeur aux yeux de Dieu que vous-même. Pardon ? Amen. On doit être heureux d'avoir une église, c'est vrai. Si vous lisez les magazines de portes ouvertes, vous savez, la persécution des chrétiens, croyez-moi, il y a des gens, ils ont une page, une page en Chine, une page de Romains, cinq ou trois Romains, je ne sais plus combien, qui est froissée dans leur poche parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une Bible. Et nous, on en a en abondance. Merci Seigneur. Il y en a, ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'église. Merci Seigneur pour ton église. Merci Seigneur pour les bâtiments. Merci Seigneur pour les maisons. Merci Seigneur pour la parole, pour la vérité. Voilà, je voulais juste se prêcher, apporter ce message ce matin, d'amour, honnêtement, d'amour, pas de condamnation, j'espère qu'il n'y en a pas dans vos cœurs ce matin. Retenez cela, s'il vous plaît. Amour, pas de condamnation, grâce, ensuite jugement. la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il n'y aura pas de condamnation si nous restons dans l'amour de la vérité de la parole de Dieu. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait que que nul ne vous prêche un autre évangile que Christ crucifié et ressuscité. On est dans la fin des temps, les amis, honnêtement. On est dans un temps de séduction. On est dans la fin des temps et ça se confirme encore parce que même le journal de 20 heures nous le confirme avec cette histoire en Israël où ils veulent reconstruire le temple. Et ça, c'est biblique. C'est annoncé. Comment les gens peuvent avoir les yeux fermés et ne pas voir la vérité alors que c'est annoncé dans la Bible, eux, 2000 ans après ou plus même, l'annonce au journal de 20 heures qu'ils veulent reconstruire le temple et que ça va faire une guerre, les amis. Je ne vais pas vous faire peur. Mais c'est ça, la fin des temps. Alors ne nous laissons pas séduire par quoi que ce soit, par aucun autre évangile, par aucun autre faux imposteur, pasteur, prophète, ce que vous voulez, que je ne dénonce pas, je ne veux pas dire des noms de qui que ce soit parce que Dieu les aime et que Dieu veut qu'ils viennent à la repentance et que Dieu me garde d'être un faux pasteur, etc., etc. Honnêtement, qu'ils gardent nos cœurs d'annoncer uniquement le vrai évangile que Paul disait, Christ crucifié et ressuscité. C'est ce que je vous souhaite de vivre, de faire au quotidien. On va finir parce que ça doit être un peu long, là. Je vais finir par un psaume que j'ai envie de lire, que je lisais hier, hier soir, tard. Hier soir, on est rentré tard d'une superbe formation à Lausanne sur la délivrance. C'était merveilleux. En parlant de ça, c'était bien un quartier libre, hier ? Bien ? Cool. Merci Seigneur. Ouais ? Ça va venir. Psaume 143. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle, tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Tu ne veux pas entrer en procès avec nous pour l'instant. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche. Satan me poursuit sans relâche, c'est ça. Il veut m'attaquer dans tous les domaines de ma vie. Il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, oui, j'ai l'esprit abattu parfois. Vous aussi parfois. Je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait. Quand on ne va pas, on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous, le bien qu'il nous a fait. Et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi. On crie à Dieu quand ça ne va pas. Je me sens devant toi comme une terre aride. Ô éternel, viens vite m'exaucer. Je me sens défaillé. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance. Dieu veut le faire, ça. Dès le matin. Car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. En lui seul, les amis. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre. Car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô éternel, de tous mes ennemis. Ça comprend également tous mes péchés parce que c'est l'ennemi qui nous fait pécher. Vous savez, c'est un combat spirituel. Délivre-moi de tous mes péchés. Je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani puisque tu es ce que tu es ô éternel. Garde ma vie. Toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses dans ton amour. Tu chasseras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs puisque je suis ton serviteur. Amen. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dieu fera périr nos persécuteurs. Il fera périr ceux qui nous attaquent. Je parle spirituellement parlant. Il fera périr les démons qui peuvent nous attaquer. Il fera périr les péchés qui sont là comme ça dans nos vies qui veulent s'accrocher à nos vies. Dieu les fera périr. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci parce que tu es la vérité. Nous voulons proclamer encore ça ce matin, Jésus. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous donnes la vie éternelle si on suit ce chemin que tu es, Jésus. Merci parce que tout au long de ce chemin, Seigneur Jésus. Oui, ça va être difficile mais merci parce que tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissé seul, Seigneur, dans les moments difficiles. Nous pouvons, Seigneur, communiquer avec ton Saint-Esprit. Nous pouvons nous attacher à ton Saint-Esprit. Tu dis que le Saint-Esprit est le consolateur. Merci, Seigneur, parce que quand on a le cœur brisé, tu nous consoles, Jésus. Merci, Seigneur, pour cette marche avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être, comment dire, être naïf et nous ne voulons pas être utopique, Seigneur Jésus. Nous ne prêchons pas, Seigneur, un évangile à l'eau de rose. Nous ne prêchons pas la petite maison dans la prairie. Non, Seigneur. Nous prêchons, Seigneur, les persécutions qui sont à venir. Seigneur, elles sont à venir. Mais nous voulons être vigilants, nous voulons être prêts, nous voulons être accrochés à ta parole, Seigneur, parce que c'est grâce à ta parole, Seigneur Jésus, que nous tiendrons et que nos ennemis périront, Seigneur. Entournons, Jésus, prions ce matin cela. Seigneur, garde-nous du mal, Seigneur Jésus. Garde-nous de la tentation. Garde nos familles, Seigneur Jésus. Garde ceux qui nous sont proches, qui ne sont pas encore avec toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, révèle-toi à eux, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, pour ma propre vie, pour mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, d'épurer, de purifier, d'arracher les mauvaises branches, Seigneur. Seigneur, d'enlever tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, afin que, Seigneur, nous soyons à ta ressemblance, à ton image, comme tu nous as créés, Seigneur Jésus, afin qu'on puisse refléter ta gloire, aller dans ce monde, comme tu nous l'as demandé, Seigneur, proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, proclamer la libération des captifs, proclamer la guérison des corps, la guérison des cœurs brisés, Seigneur Jésus. Merci de nous utiliser, Seigneur. Tu veux utiliser, Seigneur, des serviteurs qui sont là, sur la brèche, qui se tiennent, Seigneur Jésus, debout, Seigneur, qui sont éveillés, Seigneur, qui ont de l'huile dans leurs lampes, Seigneur Jésus, afin de ne pas s'endormir, afin de ne pas s'éteindre, Seigneur Jésus, afin d'être prêt quand tu reviendras chercher ton épouse. Seigneur Jésus, nous sommes ton épouse, Seigneur Jésus. Je veux faire partie, Seigneur, de cette épouse, de cette Église, de ce corps pur et sans tâche, Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Merci, frères et sœurs. Merci beaucoup. J'ai envie que vous applaudissiez Jésus ce matin. S'il vous plaît. Merci. Parce que lui seul est digne. Lui seul.